Cette émission vous est présentée par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock, par vos fabricants de motoneige, Skido et Yamaha, et par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette dernière émission de la saison. Eh bien oui, le temps passe vite lorsqu'on fait de la motoneige, n'est-ce pas? Cette semaine, on fait un survol de la province au grand complet afin de se remémorer les meilleurs moments et les plus beaux endroits visités par notre équipe. De plus, on vous réserve une surprise à la toute fin de l'émission, soit un look à ce qui s'en vient pour la prochaine saison de Randonnée Québec. Ne manquez pas ça, ça va donner un coup. On débute en se transportant au Labrador, où Ken a pu vivre une fois de plus l'expérience du Keynes Quest. C'est le 17 mars 2012 que le départ de la course d'endurance en motoneige, Keynes Quest, a été donné. C'est par une belle journée ensoleillée que des centaines de supporters se sont rassemblés pour encourager leur équipe favorite. La première équipe est partie à 10 heures, et il y avait deux minutes d'intervalle entre le départ de chaque équipe. Ça a été une semaine bien excitante pour la course. En voyageant des heures sans repos, les coureurs y ont rencontré toutes sortes d'obstacles, comme de la glace, des mini-icebergs, de la neige profonde, de la neige mouillée, ce qui a fait de cette course un vrai défi. Ce que je retiens le plus de notre voyage au Labrador pour faire notre reportage sur le fameux Keynes Quest, c'est le nombre de Québécois qu'on a rencontrés là-bas, des équipes participantes au rallye, et la facilité que ça nous a apporté pour réussir un super beau tournage. Et c'est de là que j'ai connu des gens qui sont devenus des très bons amis, Joël et Luc. Et justement, plus tard dans l'émission, je vais vous en reparler pour notre fameux Red de Baréal, mais le Keynes Quest, vraiment, des gens exceptionnels, une course de motoneige, mais vraiment la plus difficile au monde. Je vous laisse regarder les images, on va se remémorer de très bons moments. Il faut reconnaître la détermination et le courage de tous les coureurs qui ont relevé cet immense défi. On se souviendra de notre passage dans les Hautes-Laurentides pour la randonnée des pros de notre ami Yves Constantino, un événement annuel qui est un incontournable dans notre saison de motoneige. La randonnée des pros à Mont-Laurier, c'est vraiment l'endroit où les gens s'inscrivent à une randonnée pour aller faire de la motoneige avec certaines de leurs vedettes préférées. Ce n'est pas des grosses journées, ce n'est pas vraiment la journée typique d'un motoneigiste, mais c'est fait pour que les gens aillent le temps de jaser avec des motoneigistes et avec des vedettes. Et cette année encore, on avait une belle panoplie de vedettes. Et le soir, on a un super souper-spectacle. Je peux vous dire une chose, la gang de Constantino et fils, Yves, Simon et tous les gens qui travaillent à la préparation d'un si gros spectacle, vous faites vraiment une très belle job. Et ça, c'était l'édition 2012. Nous, on a déjà assisté à l'édition 2013. On vous présente ça l'année prochaine. Et vous allez voir, c'est très impressionnant. Si cela vous dit de venir faire la fête avec nous l'an prochain, visitez notre site Web, car nous y donnerons tous les détails. C'est dans les Hautes-Laurentides également que le départ de la dernière croisière sur neige a eu lieu. Pierre Tremblay a vraiment su comment mettre sur pied un événement annuel où plusieurs nouvelles amitiés naissent. En effet, les gens qui s'y rencontrent vont souvent aller découvrir les régions de leurs nouveaux amis et vice-versa. Il s'agit réellement d'une activité propice à agrandir son réseau d'amis ainsi que ses connaissances de nouvelles régions de la province au guidon de nos motoneiges. De plus, le concept tout inclus, comme dans le Sud, vous laisse réellement sans aucun tracas. Pierre a été obligé à la dernière minute de nous improviser une belle randonnée en motoneige hors piste. C'était vraiment le fun. On a vraiment été capable de montrer quelque chose d'autre à certains motoneigistes. On a eu du plaisir. C'est ça qui est le fun de la croisière sur neige, c'est qu'on part le premier jour, on prend nos bagages, on les met dans le camion et après ça, tout se fait tout seul. La seule chose que tu as à faire, c'est faire ta randonnée de motoneige. Il y a quelqu'un qui transporte tes bagages, qui met ça dans ta chambre. Tout est préparé. C'est bien cédulé. Pierre et Joanne font des parties thématiques vraiment exceptionnelles. Et tu vois que ça marche bien parce que, si je ne me trompe pas, il y a au moins 60 % des gens qui reviennent à chaque année. Donc les gens sont satisfaits. On a beaucoup de plaisir. Et encore une fois, la croisière sur neige qu'on va vous présenter la saison prochaine, vous allez être encore très, très surpris, agréablement surpris. Et on a encore nos bout en train qu'on vous a présentés dans les dernières années. Pour terminer en beauté, Le ministère des Transports du Québec a attribué le prix du volet Excellence pour la motoneige à nul autre que Mme Christiane Blanchette pour l'apport remarquable de son engagement bénévole ainsi que la portée exceptionnelle de ses actions. Mme Blanchette de la région de Chaudière-Appalaches, qui qualifie son apport à son club comme étant une affaire de passion, est une femme et une bénévole d'exception. Merci et félicitations! On se transporte maintenant dans la région de Québec où nous assistions cette année à une initiative très intéressante de la part des gens du Club Sapin d'Or. En effet, tous les rapprochements entre motoneigistes et les dirigeants des instances municipales et provinciales ne peuvent qu'améliorer la condition de notre loisir. Mission accomplie! Notre fameuse visite dans le coin de l'arrière-pays, donc Saint-Anne-de-Beaupré, dans le coin de Charlevoix, c'était vraiment plaisant. On avait des conditions de sentier exceptionnelles. La température était de notre côté, la neige fraîche. On avait encore une fois des gens vraiment accueillants. On a fait ça avec la Fédération québécoise des clubs de motoneigistes du Québec, en collaboration avec les gens locaux. Et on a vraiment roulé dans les sentiers là-bas avec des maires, des préfets de comté et plein de gens qui sont impliqués de près et de loin dans le sport de la motoneige, vraiment pour réussir à leur montrer qu'est-ce que c'est vraiment le sport et qu'est-ce que ça apporte dans la région. De retour dans les Laurentides, nous avions été invités par M. Guillaume Ferland de BRP à une session de motoneige hors-piste afin de découvrir les nouveaux modèles BRP spécialisés à cet effet. Lorsque j'ai reçu l'invitation pour un fameux événement hors-piste avec les gens de BRP au Rabasca, ça m'a vraiment pris une demi-seconde accepté. Je savais que ça serait un franc succès organisé en collaboration avec notre bon ami Guillaume Ferland, qui est chez BRP, dans un endroit exceptionnel comme le Rabasca. On était un peu en début de saison, on ne s'attendait pas à avoir des conditions de neige exceptionnelles. Par contre, on a réussi à vraiment s'amuser. On a essayé la nouvelle suspension T-Motion et on a eu vraiment du plaisir avec des gens qui trippent motoneige et qui trippent aussi motoneige hors-piste. Donc, c'était vraiment un quelques jours de plaisir dans une place qui est vraiment enchanteuse. La région de Manicouagan a donné lieu à l'une des randonnées les plus mémorables de la saison. En effet, les gens de Forestville nous ont reçus comme des rois. L'aventure hors blanc nous a rappelé à tous que même si la saison de motoneige est terminée au sud de la province, on peut toujours pratiquer notre loisir favori en se rendant plus au nord. Notre belle randonnée à Forestville. Forestville, ce n'est pas compliqué. À toutes les fois qu'on va dans ce coin-là, que ce soit la Côte-Nord ou la Basse-Côte-Nord, on est toujours vraiment bien accueillis. Malgré l'éloignement, on se rend compte que les gens sont aussi passionnés de leur motoneige que nous autres, on l'est partout à travers le Québec. Et ça nous permet vraiment de découvrir des nouvelles choses. Là-bas, ce qui est le fun, c'est qu'il y avait une fameuse passerelle qui traverse une rivière. Et c'était ça un peu l'objectif de la fin de semaine, c'est d'aller montrer à tous les motoneigistes du coin d'aller sur la passerelle. Après ça, on avait un bon repas chaud qui nous était préparé directement dans le sentier. C'était une super belle fin de semaine qu'on a eue à Forestville. Les gens là-bas ont su nous accueillir merveilleusement. On s'est promenés un peu partout, en haut, dans la ZEC. On s'est même fait donner du poisson. On est arrivés en quelque part, on n'avait pas le temps de pêcher. Guillaume, le caméraman de cette journée-là, il disait « ça serait le fun qu'on puisse ramener de la bonne truite du lac ». Il y a quelqu'un dans la ZEC qui est allé dans son frigidaire et il est ressorti avec un beau petit sac de truite congelée. Il nous a donné ça. Quand on est revenu à la maison, on l'a mangé à sa santé. C'est ça l'accueil des gens de la Côte-Nord. Quelle belle aventure que d'aller se balader avec un groupe de motoneigistes aussi passionné que ceux de Forestville.